Docteur Umardia, bonjour. Bonjour M. Gomis. Bonjour à tous les téléspectateurs de Réumi FM. Voilà, vous êtes enseignant-chercheur à l'UQAD, secrétaire général national du Sud-Est, section supérieure. Alors, aujourd'hui, il est question de la reprise de l'enseignement supérieur au niveau des universités sénégalaises. Vous avez entendu sans doute le ministre en charge de la question se prononcer là-dessus hier. Dites-nous un peu, est-ce que vous êtes d'avis avec la tutelle sur l'année en cours ? Je vous remercie M. Gomis de l'invitation. J'ai effectivement écouté lors de la présentation de la situation du jour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation universitaire dans ce contexte de pandémie. En fait, le Sud-Est ne peut pas, comme le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, décréter que l'idée d'un semestre blanc ou d'une année blanche est totalement exclue. Cela, nous l'avons entendu dans la déclaration du ministre, l'idée d'un semestre blanc ou d'une année blanche est une idée totalement exclue. Pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas, par exemple, décréter une telle idée ? C'est qu'en réalité, tout dépend de l'évolution de la pandémie. Lui-même l'a dit par ailleurs dans son propos, lui-même l'a laissé entendre très clairement. C'est l'évolution de la pandémie qui va commander, qui va autoriser la reprise ou non des enseignements en présentiel. Évidemment, le Sud-Est enseignement supérieur et recherche ne souhaitent absolument pas d'année blanche ou de semestre blanc dans les universités publiques du Sénégal. Le Sud-Est enseignement supérieur et recherche est prêt, justement, à mobiliser ses adhérents pour que nous fassions de notre mieux, pour que l'année soit valide, pour que l'année soit sauve. Maintenant, cette bonne volonté ne suffit pas. Cette bonne volonté ne suffit pas parce que nous sommes dans un contexte de pandémie que nous ne maîtrisons pas du tout. C'est la pandémie qui commande en réalité. Il a parlé aussi de cette idée selon laquelle les étudiants pourraient retourner dans les universités au mois de septembre et octobre. En tout cas, cette reprise des cours dans les amphithéâtres est subordinaire donc à l'amélioration de la crise sanitaire. Est-ce que, sur ce point, vous pensez qu'en dehors des enseignants que vous êtes, côté étudiants, ce sera faisable ? Je vous remercie. En fait, le gouvernement a élaboré différents scénarios de reprise des cours en présentiel depuis le début de la pandémie. Vous vous souvenez que c'est le 16 mars que le président de la République avait pris la décision de faire cesser les enseignements en présentiel dans toutes les universités du Sénégal. Au même moment, le gouvernement avait planifié une première reprise éventuelle des enseignements dans les universités. C'était le 6 avril. On s'est rendu compte plus tard qu'il n'était pas possible de reprendre les enseignements le 6 avril. Cela a été reporté au 4 mai. Et le 4 mai, également, il n'a pas été possible de reprendre les enseignements en présentiel. Il y a eu un nouveau report. Un nouveau report. En Conseil des ministres, même le gouvernement s'est prononcé pour qu'en concertation avec les instances académiques, qu'une reprise soit éventuellement envisagée dans les universités entre le 4 juin et le 14 juin. Maintenant, l'évolution de la pandémie que nous avons nous montre qu'il est impossible de reprendre les cours en présentiel entre le 4 juin et le 14 juin. Le ministre lui-même a parlé de l'existence de commissions santé dans les universités du Sénégal. Je sais qu'il en existe à l'université Gérante Adiob de Dakar. Il en existe à l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Et ces commissions santé sont des commissions qui sont pilotées par des professionnels de la santé, par des experts de la propagation des pandémies. Donc, c'est cette commission-là qui étudie la situation et qui fournit des outils d'aide à la décision aux instances académiques. Évidemment, il va de soi que ces commissions-là ont totalement exclu qu'une reprise des enseignements soit possible entre le 4 et le 14 juin. Donc, nous nous dirigeons vers septembre. Le souhait du gouvernement, c'est que cela soit possible en septembre. Oui, comme le gouvernement, nous souhaitons que cela soit possible en septembre. Mais tout dépend de l'évolution de la pandémie. Mais à supposer même que l'on aurait réussi à prendre d'une certaine façon le dessus sur la pandémie, reprendre les cours en présentiel en septembre dans les universités, requiert de la prudence et des précautions. Et à ce niveau-là, il me semble qu'il y a... En fait, l'expérience que nous avons, c'est qu'on sait toujours ce qu'il y a à faire, mais on ne le fait jamais. Dans des universités comme l'UQAD a plus de 80 000 étudiants et une faculté comme la faculté des lettres a plus de 30 000 étudiants, nous avons des groupes de TD, de travaux dirigés de 150 étudiants par groupe. Les étudiants suivent les enseignements des fenêtres, des couloirs, etc. Dans une situation de promiscuité indescriptible, il y a un déficit d'enseignants. Parce que même dans la situation actuelle, les enseignants se relaient jusqu'à 20 heures et il est très difficile d'atteindre le quantum horaire. Imaginez une situation où ces groupes de 150-là, il faudra les diviser, par exemple, chaque groupe de 150 en 10 groupes, par exemple, de 15 étudiants. En 10 groupes de 15 étudiants. Il faut que les lieux physiques soient multipliés, par exemple, par 15 pour chaque groupe et il faut que le nombre d'enseignants soit multiplié par 15 pour respecter les mesures de distanciation, de distanciation physique, comme on l'appelle. On sait que c'est ce qu'il y a à faire. Il faut immédiatement des infrastructures, il faut immédiatement du personnel enseignant suffisant pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation de promiscuité qui va relancer justement la pandémie et les infections et ce serait une catastrophe dans les universités du Sénégal. On sait que c'est ce qu'il y a à faire, mais l'expérience que le Sud-Est a de la façon de faire du gouvernement ne nous incite pas à être optimiste que le gouvernement le fera. De toute façon, nous allons faire parvenir une note au gouvernement pour lui dire que c'est ce qu'il y a à faire si jamais il faudrait reprendre en septembre en étant prudent et précautionnant. Est-ce que cette prudence aussi n'est pas nécessaire quand le ministre parlait de l'organisation des examens qui se feront aussi en présentiel ? Oui, c'est la même chose en fait. Organiser les examens en présentiel suppose justement de ne pas entasser les étudiants par milliers dans les grands amphis. Cela suppose justement de respecter la distanciation. donc il faut beaucoup plus de places physiques en fait. Beaucoup plus de places physiques, donc beaucoup plus de personnel également pour organiser tout cela et surveiller tout cela. Bon, c'est des mesures urgentes justement à prendre. Est-ce que le gouvernement le fera ? Au Sud-Est, on n'est pas très optimiste. Et tant qu'il n'y a pas ces mesures-là, tant que la sécurité sanitaire des enseignants des enseignants n'est pas assurée, le Sud-Est n'invitera pas les collègues justement à s'exposer, à s'exposer en reprenant le service en présentiel. On espère aussi, le ministre espère aussi que l'année pourra être bouclée en fin décembre. Est-ce que vu la situation où nous sommes, vous pensez que c'est possible en dehors même de sauver l'année scolaire, mais bouclée l'année en fin décembre ? Nous le souhaitons. Nous souhaitons que l'année soit bouclée en fin décembre, mais cela suppose, un, que la pandémie soit jugulée, et deux, que les mesures relatives justement à la prudence, à la précaution et à la distanciation physique nécessaire pour que la pandémie ne se relance pas, que la pandémie ne se relance pas. Cela suppose que toutes ces mesures-là soient prises. Si donc nous jugulons la pandémie, si nous prenons les mesures qu'il faut pour éviter justement de nouveaux foyers d'infection ou de contamination dans les universités, si nous faisons cela, il sera possible de boucler l'année en décembre. Il ne s'agit pas de décréter en fait que nous allons boucler l'année en décembre. Il s'agit, un, de faire ce qu'il y a à faire pour que la pandémie et l'infection soient jugulées, et deux, mettre en place les mesures nécessaires qui éviteront que dans les universités que l'infection puisse être relancée. Elle semble être prise en compte, mais que pensez-vous de la situation particulière de l'université à Saint-Sec de Ziegenchor ? La situation particulière de l'université à Saint-Sec de Ziegenchor nous préoccupe beaucoup et nous avons eu à nous en ouvrir au ministre de tutelle. Il est important, dans des situations aussi critiques, d'avoir un diagnostic froid et lucide de la situation et de tirer la mesure ou la conclusion qui s'impose. Même si cette mesure-là est coûteuse économiquement, même si cette mesure est impopulaire. Tout le monde, c'est un fait en fait. L'université à Saint-Sec de Ziegenchor n'a à ce jour pas démarré son année universitaire 2019-2020. Est-ce qu'en réalité, est-ce qu'on ne fait pas que... Est-ce qu'on ne diffère pas ? Est-ce qu'en entretenant l'idée que le semestre où l'année est sauvable à l'université à Saint-Sec de Ziegenchor, on ne fait pas que différer un problème qui finira par s'imposer ? Voilà. Il est important, l'université à Saint-Sec de Ziegenchor a un nouveau recteur. Nous espérons qu'il y aura la concertation nécessaire qui permettra de prendre la bonne décision. Il y a deux ans, l'université Gaston-Berger de Saint-Louis était dans la même situation et la décision qui avait été prise a été tout simplement d'avoir une année invalide ou blanche à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Cela a permis de redémarrer l'année à temps normal et d'avoir un calendrier universitaire normal. Est-ce qu'il ne faut pas aller dans le même sens à l'université à Saint-Sec de Ziegenchor aujourd'hui ? Alors, l'autre souci aussi, c'est que si jamais l'état d'urgence se poursuit jusqu'en septembre-octobre comme prévu pour le retour dans les amphithéâtres, est-ce que vous ne craignez pas un peu le déplacement, ce problème de déplacement pour les enseignants comme on le notera pour les enseignants du moyen secondaire avec les candidats aux examens qui vont reprendre le 2 juin et dont pour le moment, le déplacement des enseignants pose problème et ça grogne d'ailleurs ? Si l'état d'urgence se poursuit jusqu'en septembre, cela supposerait que la pandémie maîtrisée n'est pas jugulée. Cela supposerait que les infections, que les nouveaux cas de contamination augmentent. augmentent. Donc, dans une situation pareille, il serait d'un point de vue sanitaire totalement irresponsable d'envisager une reprise. Sur le plan sanitaire, sur le plan de la sécurité sanitaire, une reprise en présentiel n'est envisageable que quand, par exemple, les nouvelles infections, les nouveaux cas de contamination sont diminués ou sont nuls, que quand la pandémie est jugulée. Bon, on n'en est pas encore là. On évaluera la situation en septembre et à chaque fois que ce sera nécessaire, le Sud-Est prendra publiquement position. En attendant, l'enseignement à distance va se poursuivre avec ce qu'on appelle le téléenseignement. Quelles sont les difficultés rencontrées à ce niveau ? Vous savez, dans les universités du Sénégal, dès l'arrêt des cours en présentiel, les enseignants ont immédiatement été innovants. Ils ont été immédiatement innovants dans la mesure où, sans attendre une quelconque recommandation des instances académiques ou même un certain souhait du gouvernement, immédiatement, les enseignants-chercheurs ont assuré une continuité pédagogique dans les niveaux et au sein des enseignements où il était possible de le faire à distance et sous forme numérique. Maintenant, cela, les professionnels de l'éducation le savent, l'enseignement à distance, l'enseignement numérique ne peut pas se substituer totalement à l'enseignement en présentiel. L'enseignement numérique, l'enseignement à distance n'est qu'un palliatif en réalité. Et donc, si l'enseignement à distance, si l'enseignement numérique n'est qu'un palliatif, il faudra à un moment ou à un autre justement qu'on en revienne à ce qu'il y a de fondamental et ce qu'il y a de fondamental c'est l'enseignement présentiel. Pour parler par exemple un langage pour utiliser une expression populaire, on utilise en ce moment l'enseignement à distance pour dépanner mais pour nous professionnels de l'éducation, pour nous professionnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous savons que l'enseignement à distance ne se substitue pas totalement à l'enseignement à l'enseignement en présentiel. S'il ajoute le fait qu'en réalité nous avons affaire à des étudiants qui ne sont pas dans la même situation sociale. Si une minorité a accès aux outils numériques, si une minorité a accès par exemple à Internet et à l'électricité, la majorité de nos étudiants qui viennent par exemple de milieux sociaux défavorisés qui viennent des campagnes n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas d'électricité et n'ont pas accès à Internet. Donc on ne peut pas par exemple considérer que l'enseignement à distance remplace l'enseignement présentiel parce que là de fait l'enseignement à distance augmente les inégalités entre les étudiants. Il y a une rupture d'égalité entre les étudiants et pour le Sud-Est justement, il n'est pas possible, il n'est pas envisageable de cautionner un tel état de fait où la rupture d'égalité entre les étudiants est consacrée et où on a affaire aux étudiants qui disposent d'ordinateurs, qui disposent de l'électricité et qui ont accès à l'Internet. Il n'est pas question pour le Sud-Est enseignement supérieur et recherche de laisser en rade l'écrasante majorité des étudiants. Donc l'enseignement à distance est en palliatif mais c'est seulement en palliatif en attendant que la situation s'améliore et que l'on puisse recommencer à dispenser dans l'égalité stricte les mêmes enseignements à tous les étudiants. Docteur Oumardia, merci. Je vous remercie M. Gomis. Vous êtes enseignant-chercheur à l'UQA de secrétaire général national du Sud-Est et section supérieure. Tout à fait. Je vous remercie. Je vous remercie.